C'est-à-dire que nous travaillons sur deux cépages principalement, qui sont Sauvignon et Sémillon. Nos anciens conseils en énologie nous dirigeaient sur les vins blancs, sur des vinifications qui étaient plutôt en cuvinox, à basse température, pour essayer de préserver le côté fruité, les arômes primaires du Sauvignon blanc. Et quand Denis Bourdieu est arrivé, quand Denis Bourdieu est venu conseiller Carbonieux, il nous a dirigé vers des méthodes que l'on pourrait appeler, entre parenthèses, peut-être un peu plus bourguignonne. Tout ce process a entraîné en réalité, ou sur les jus ou sur le vin, une oxydation ou une micro-oxygénation en fait des vins. On s'est aperçu sur la fleur, on pouvait fixer un antioxydant qui s'appelle le glutathion. Donc on voulait essayer de fixer ce glutathion et protéger en fait les jus de blanc pendant tout leur process. Donc on a supprimé tout ce qui était macération pelliculaire, pressurage, collecter des jus, pour se doter aujourd'hui de nouvelle génération de pressurage qui s'appelle Inertis, et qui permet de faire tout ce process sous gaz inerte, donc sans apport d'oxygène, pour essayer de préserver ce glutathion. Des mises qui se font sous vide, et la dernière étape a été le bouchage. Quand on a abordé en fait le sujet diame, qui nous garantissait suppression en fait d'un problème aussi qui était très important, qui était le goût de bouchon, au niveau des vins rouges c'est un sujet sur lequel en fait on est très sensible, on a entamé avec nos entrées de gamme, avec soit les secondes vins de Carbonieux, qui sont les tourléoniens ou les croix de Carbonieux, et ensuite sur les satellites que nous cultivons avec mon frère Lafilibert, qui sont au Vigneau pour ma part, et la Fomeneau pour mon frère. Et dans nos réflexions, on est monté en gamme, et on a amené sur le millésime en fait 2014, donc les mises qui sont passées l'an dernier en 2015, sur Carbonieux, sur le Grand 20. Même si dans un bouchon naturel, on a un aspect extérieur qui est identique, on s'aperçoit que l'on a, et ça c'est quelque chose qui est invérifiable, d'un bouchon à un autre, en fait une porosité qui est différente, et donc il est supposé un apport d'oxygène différent d'une bouteille à une autre. On va amener en fait du soin sur l'élevage, on va amener du soin sur la mise en bouteille, et forcément, disons, par un bouchage dit en fait traditionnel, on s'est aperçu aujourd'hui par expérience, que l'on a une incertitude du vieillissement en fait de nos vins. Nous, notre choix et notre direction de Diame, c'est de nous sécuriser tout le travail qui est fait en fait en amont. Tout ce travail que l'on veut répercuter quelque part demain, sur la table en fait de notre consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada